N'hésitez pas à goûter, c'est important dans notre métier. Pour David Lemaire, formateur en CAP chocolatier, travailler le sucré passe par le plaisir. Ce côté légèrement caramélisé, il va nous donner envie de croquer dedans. Les pâtisseries de fêtes de fin d'année n'y échappent pas, même s'il faut insister sur la notion d'équilibre. C'est primordial l'équilibre de la bûche, pas avoir trop d'acidité, pas trop de fruité, pas trop de chocolat. Avoir vraiment un équilibre en bouche. Mais le chocolat reste au cœur de cet apprentissage avec pour objectif depuis quelques semaines d'être capable de réaliser toutes sortes de pièces commerciales, spécialement pour Noël. Ça change un petit peu du restant de l'année. Bon après on a une année de période de Pâques et tout ça, mais Noël ça reste à des moments phares de la pâtisserie, de la chocolaterie. Donc ça permet de voir autre chose, de se diversifier un petit peu même par rapport aux autres artisans. Alors pour le collage des sphères, on prend deux sphères, on vient juste l'épauler sur une plaque chauffante et on vient les assembler tout doucement. Apprendre le métier de chocolatier, c'est apprendre un ensemble de techniques en fonction des périodes de l'année. Là ici c'est les boules de Noël, c'est pour représenter les boules de Noël et il n'y a que vers les périodes de Noël, les fêtes qu'on vend ça. Après pour les autres périodes, il y a d'autres façons d'amener les pièces pour avoir le modèle qu'on veut. Il faut juste savoir manier plus ou moins le chocolat et puis les moules. Le chocolat il soit chaud ? Il faut qu'il soit au point, c'est-à-dire il faudrait qu'il soit dans les 30-31 degrés pour avoir une bonne cristallisation par la suite. Des travaux pratiques et solidaires, ces créations chocolatées sont ensuite données aux associations en charge de l'aide alimentaire. L'esprit de Noël jusqu'au bout.